... Nous allons maintenant, et je l'invite à prendre place sur l'estrade, avoir le plaisir d'écouter Mme Humana Haddad. Je vous en prie. Merci. Mme Humana Haddad, je la connais un peu, j'ai eu l'occasion de présider un débat de femmes, où, comme je lui disais tout à l'heure, j'étais la Libye de la mixité, puisque j'étais le modérateur, ça m'arrive. Ça se passait à Bruxelles, voici trois ans autour d'un thème très explosif, la femme et la religion, et j'ai le pressentiment que nous en reparlerons ce soir. Mme Humana Haddad est libanaise, elle est poétesse, journaliste, et présente cette particularité peu banale d'être la fondatrice et la directrice d'une revue très particulière qui s'appelle Yazat, si je ne m'abuse, la traduction française, ça veut dire le corps, qui est la première revue qui traite d'érotisme et de sexualité dans le monde arabo-musulman. Madame Humana Haddad est, dirais-je, d'origine chrétienne, mais elle aura l'occasion elle-même de vous préciser un peu son positionnement idéologique et philosophique, et je lui laisse immédiatement le soin de s'adresser à vous, et puis nous aurons l'occasion d'en discuter, elle et moi. Madame Haddad, vous avez la parole. Merci, bonsoir, mesdames et messieurs, et merci d'être là. Je tiens, avant de commencer mon intervention, à remercier chaleureusement M. Hervé Asquin pour m'avoir invité à participer à ce débat qui, comme vous l'imaginez, est important évidemment partout dans le monde, mais particulièrement dans le monde arabe. Donc, merci. Permettez-moi de commencer mon intervention en partageant avec vous un extrait d'une lettre que j'avais reçue il y a quelque temps d'une lectrice qui m'était inconnue et qui me semble illustrer parfaitement l'une des problématiques les plus graves touchant le thème de la liberté d'expression dans le monde arabe contemporain. « Salut Joumana », m'écrivait la dite lectrice. Je m'appelle Manal. Je suis une femme saoudienne de 39 ans. Je m'adresse à vous simplement pour vous raconter ma réaction la première fois que j'ai lu vos écrits. Ce jour-là, une amie m'avait clandestinement prêté l'un de vos livres en me disant « Tu dois lire ceci ». Le soir même, me retrouvant seule dans ma chambre, je décidais de le feuilleter. Dès les premiers mots, une peur indescriptible m'envaye. Une peur qui allait au-delà du choc de découvrir vos idées et votre façon de voir le monde. C'était la terreur de voir exprimer, rédiger, publier et donc accessible à tout le monde des choses que je n'osais même pas penser. Des choses qu'on m'avait toujours décrites comme mauvaises, honteuses et coupables. Des choses à réprimer, à résister, à refuser, à combattre à terre absolument. Et vous savez ce que j'ai fait aussitôt ? Moi qui étais, je le répète, seule dans ma chambre et seule à la maison à ce moment-là, donc sans aucun risque que quelqu'un ne vienne me surprendre en flagrant délit, j'ai tiré une couverture sur ma tête et j'ai continué ma lecture ainsi à la lueur d'une pile électrique cachée même aux yeux de moi-même. Comme si je pouvais me duper de la sorte, prétendre que je ne vous lisais pas et me protégeais contre vous ou plutôt contre moi-même est le gouffre que vous m'obligiez à affronter. Comme si le prophète Mahomet était assis là, dans mon lit, à me surveiller et à m'accuser du doigt à chaque mot lu, à chaque tournure de page. Plus je lisais, plus je ressentais les feux de l'enfer me brûler la peau. Pouvez-vous imaginer la vie d'une personne qui a été élevée à se redouter elle-même et à considérer sa conscience, son esprit, son intelligence, sa logique et son corps comme des ennemis ou des espions au service d'un Dieu impitoyable ? Fin de l'extrait En effet, mesdames et messieurs, pouvez-vous, pouvons-nous imaginer la vie de tels gens, de ces prisonniers d'eux-mêmes, qu'ils soient analfabètes ou éduqués, riches ou pauvres, hommes ou femmes ? Pouvez-vous, pouvons-nous concevoir une existence où le simple acte de penser et de s'exprimer, en dehors du lavage de cerveaux subis et sans cesse renouvelé, constitue un péché, voire un crime ? Et pourtant, c'est la triste réalité de la majorité des Arabes aujourd'hui, saoudiens, irakiens, égyptiens, syriens, libanais et ainsi de suite. Une réalité dont certains sont conscients et dont ils souffrent, comme c'est le cas de Manal, ou bien une réalité que d'autres ne soupçonnent même pas, tellement la mentalité du troupeau l'emporte sur les efforts de la raison individuelle. Et quel serait l'ennemi numéro un de ces peuples, de leur intellect, de leur jugement, de leur progrès, de leur droit, de leur liberté ? Il faut désormais le dire haut et fort, sans détour. C'est la religion, ou du moins, la façon machiavélique dont elle est utilisée par ceux qui la contrôlent et la représentent pour diaboliser et abolir toute réflexion critique qui puisse porter un être humain à s'émanciper de son emprise et à la mettre, comme il se doit, à son propre service et au service de son épanouissement spirituel. Je répète, cet esclavage religieux est la réalité de la majorité des Arabes aujourd'hui. Et il n'y a pas d'exagération dans mes propos, ni une méconnaissance des exceptions qui existent dans les différents pays et qui constituent des points de repère lumineux, quoi que rares et insuffisants dans notre histoire contemporaine. Certains d'entre vous me diraient que ceci est un mal universel, que le lavage de cerveau et l'enchaînement peuvent prendre plusieurs formes, en Occident comme en Orient, et que la dictature consumériste, par exemple, qui règne dans d'autres parties du monde, n'est pas moins esclavagiste que la dictature religieuse qui aveugle les esprits dans le monde arabe. Et vous aurez raison, bien sûr. Mais permettez-moi de souligner une différence majeure. L'enjouement pour un sac Chanel ne pousse pas l'enjoui à trancher des têtes au nom de la dite marque, alors que le label de Dieu, comme nous sommes témoins quotidiennement ces jours-ci, pousse une grande partie de ces fervents enthousiastes à commettre des crimes contre le droit à la liberté d'expression, le droit à l'intégrité, le droit à la vie, le droit au choix et à la dignité humaine. Et dans les meilleurs des cas, il les pousse à juger, à exclure, à haïr ceux dont le label est légèrement ou largement différent du leur. Le premier censeur des Arabes, cette voix pernicieuse qui les pousse à se réprimer, est donc dans leur tête, et je dirais même dans leur inconscient collectif. Ce mal est devenu un réflexe au lieu d'être un État contre nature. Et cette censure auto-administrée est beaucoup plus dangereuse, triste et irréparable qu'une censure imposée par un État. L'instinct devrait nous pousser en principe à combattre l'injustice, mais que faire lorsque l'instinct lui-même instaure et normalise l'injustice ? Il faut des générations et des générations de baïonneurs et de baïonnés pour que l'ADN puisse en venir à contenir le gène qui incite une personne à baisser automatiquement la tête, se taire, accepter sans questionnement ce qu'on lui inculque ou inflige, quel qu'il soit absurde ou offensif. Nous avons dépassé même le stade du masochisme. Nous taire n'est plus une douleur qui est source de jouissance, mais une condition autochtone face à laquelle s'exprimer librement devient l'anomalie. Évidemment, il faut souligner aussi le rôle nocif que la langue arabe joue, malgré elle à ce niveau. Une langue prétendument sacrée, étanche par conséquent à la transgression et aux défis nécessaires à l'affranchissement de l'expression. Or, cette violence que la langue arabe impose en apparence est en réalité une violence qu'elle subit, car cette superbe langue a été injustement privée de tout un pan de ses potentiels, de son lexique et de son imaginaire à cause de sa sacralisation. C'est vous dire combien être un écrivain qui refuse les concessions dans un tel monde coûte cher. Discuter le thème de la liberté d'expression dans le monde arabe, tout en évitant de discuter le problème de la religion ou plutôt de l'emprise religieuse, signifie ignorer la principale muselière qui empêche les gens de s'exprimer. Et non seulement, elle empêche tout autant les gens de réfléchir, de faire des choix, de s'épanouir, de disposer de leur corps et de leur destinée. Bref, de vivre comme des êtres humains. Évidemment, les systèmes politiques arabes, pour la plupart tyranniques, corrompus et policiers, n'encouragent pas non plus à la libre expression. Je le sais, parce que je travaille depuis 18 ans dans un journal où le rédacteur en chef et le principal éditorialiste ont été assassinés à cause de leur opinion politique. Cependant, séparer la politique de la religion dans ma partie du monde relèverait de l'autotromperie. Et cette dernière est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Car tous ces régimes fonctionnent en connivence avec les autorités religieuses, publiquement ou en secret, afin que l'assujettissement des peuples soit sans faille. Je dis tous ces régimes en ne permettant aucune exception, parce que l'exception apparente que constituent certains modèles de gouvernance, soi-disant laïque, n'est qu'un bluff. Il suffit par exemple de voir comment l'État islamique est en train de servir les intérêts de la dictature de Bachar el-Assad en Syrie. Mesdames et messieurs, je suis une femme libanaise. Mais puis-je affirmer que je suis pour autant une citoyenne libanaise ? Non. Pas tant que c'est ma religion de naissance qui gère mon statut, ma condition, mes affaires et ma vie, bien que je sois publiquement et résolument athée. Pas tant que je suis recensée sur la base de ma religion de naissance, que je suis censée voter mes députés sur la base de cette religion et que je serai enterrée selon les lois de cette religion à ma mort. C'est une honte pour moi et pour beaucoup d'autres de vivre dans un pays qui prétend être une république démocrate, mais où une véritable société civile et laïque, libre de l'emprise des hommes de religion, est presque complètement absente et où critiquer la religion et ses symboles est, ou bien impossible, ou sévèrement punissable. J'ai écrit à plusieurs reprises à propos de ce que j'appelle le triangle de Bermuda de la censure dans le monde arabe, constitué de la politique, du sexe et de la religion. Mais au fond, le nœud le plus dangereux, le plus résistant de ce trio, n'est autre que la religion. Je sais que certains croyants qui assistent à ce débat jugeront peut-être ma prise d'opposition injuste. Je sais que des chrétiens et musulmans à la fois protesteront et voudront prouver, peut-être, chacun à sa façon, combien et comment la religion promeut la liberté d'expression en particulier et la liberté en général. Ma réponse, que je me permets d'anticiper à ces objections, est nette. Ce n'est que déni ou malhonnêteté intellectuelle. Dites-moi, quel musulman vivant dans le monde arabe pourrait dire à haute voix que le prophète Mahomet ou que Ayatollah Khomeini sont des pédophiles sans risquer sa vie ? Or, il s'agit de faits historiques, non de calomnie, le premier ayant épousé une fillette de neuf ans et le second ayant décrit en détail dans l'un de ses livres la façon dont on peut jouir d'un bébé sans le déflorer. Et cette erreur d'énoncer un simple fait n'est qu'un exemple d'intolérance et d'intimidation parmi tant d'autres. Ne parlons pas du traitement qu'on préserve aux athées ou même aux agnostiques dans des pays comme l'Arabie saoudite ou le Yémen où il est, jusqu'à nos jours, permis et légal d'épouser et de violer des adolescentes, mais inadmissibles et mortelles de douter de l'existence de Dieu ou de faire une caricature sur le prophète Mahomet ou même de promouvoir la laïcité et que les fidèles passionnés ne me disent pas qu'il s'agit là d'exceptions ou d'accidents isolés et que pareils gens ou que les membres de l'État islamique, djihadistes qui assassinent des innocents comme l'on écrase des mouches ne représentent pas le vrai islam. Malheureusement, malheureusement, ce sont les modérés dans le monde arabe qui constituent l'exception en islam et non le contraire. Suis-je plus indulgente avec le christianisme ? Sûrement pas, bien que ce dernier ait dépassé sa phase meurtrière des croisades et de l'inquisition. Il n'en est pas moins vrai que le radicalisme chrétien. Dans un pays supposément ouvert et moderne comme les États-Unis, pour ne citer qu'un exemple, est en train d'atteindre des sommets sans précédent. Il ne s'agit pas pour autant d'exécutions ou de flagellations publiques, mais le risque d'être ostracisé ou de perdre son emploi constitue de graves obstacles à la liberté d'expression qu'il ne faudrait pas négliger. Mesdames et Messieurs, que chacun ait la foi qu'il veut, mais qu'il est dans le respect, dans la décence, loin de la répression, loin de la censure, loin de la violence et des efforts agressifs visant à faire taire les esprits et les langues. Et qu'on ne vienne pas me dire que mes idées sont le résultat d'une contamination occidentale. La liberté d'expression est un droit humain fondamental. Les droits de l'homme sont universels. L'Occident n'en a pas le monopole. Or, la liberté d'expression s'est toujours épanouie dans un cadre laïque. La laïcité n'en est pas évidemment la seule garante, mais elle est, à mon humble avis, une de ses conditions nécessaires. Je suis, donc je dis. Je dis, donc je suis. S'exprimer est une partie indissociable d'exister. S'exprimer librement est un droit, ni un luxe, ni un privilège. Par ailleurs, la première étape pour guérir un mal n'est-elle pas de le reconnaître et de l'avouer ? La guérison passe donc par l'expression, par les pensées et les mots délivrés sans peur, sans appréhension, sans intimidation, sans prix à payer, autre que celui que la responsabilité intellectuelle implique. C'est la raison pour laquelle je me permettrai enfin de paraphraser Simone de Beauvoir et de dire « On ne n'est pas libre dans le monde arabe, on le devient. Or, il est grand temps que nous le devenions. » Merci. Applaudissements 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 Madame Youmana Oudat, à date, M. Tariq Ramadan ne vous aura pas entendu. Malheureusement. Ça aurait été intéressant. Si je me suis permis de sortir mon portable, c'est parce que mon chauffeur m'appelait depuis la gare de Midi. Le TGV a été retenu pendant 26 minutes dans une gare entre Paris et Bruxelles et donc il arrive avec quelques retards. Il est dans le train, si on peut dire. Non, mais il arrivera avec quelques retards. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il vous entende et entendre sa réaction puisque vous vous êtes livré avec une franchise brutale, mais une franchise que j'apprécie à un diagnostic, je vais dire, cynique des situations que vous vivez. La franchise est toujours brutale, M. Tariq Ramadan. Une question que je vous pose. Le discours que vous nous avez tenu ce soir, est-ce que vous pourriez le tenir dans un pays du Moyen-Orient sans mettre votre vie en péril ? Je dis toutes ces choses tout le temps dans mes articles, dans le journal Anahar et dans mes livres. Et ils sont distribués partout dans le monde arabe. Donc, ou bien les extrémistes ne lisent pas attentivement, ou bien ils me tiennent, c'est-à-dire, ils ont une... Ou bien vos livres sont détruits avant de pouvoir être lus. Oui, peut-être, mais quand même, c'est-à-dire, déjà, évidemment, je reçois beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes. Chaque jour, j'ai ma dose quotidienne de ça. Et aussi, lorsque j'ai commencé la publication de mon magazine, Jassad, là aussi, les portes de l'enfer, de leur enfer, ont été ouvertes sur moi. Mais, c'est-à-dire, j'avais pris ma décision il y a longtemps de ne pas me laisser intimider par ça. Je pense que ça pourrait advenir. Je ne suis pas super-woman. Donc, ça pourrait advenir, mais je préfère que ça advienne pendant que je suis en train de dire ce que je pense avec toute franchise. Et n'allez pas croire que je suis particulièrement courageuse. Je crois plutôt que je suis... J'ai, depuis mon enfance, j'ai vécu dans un environnement assez... C'est-à-dire, assez lourd à supporter, où il y avait beaucoup de prohibitions, beaucoup d'interdits. Et, dès le moment où j'ai commencé à écrire, je me suis dite, il faut que je sois capable, au moins en écrivant, de dire ce que je pense sans que personne ne m'empêche de m'exprimer. Et après, j'ai appris, en en payant le prix, évidemment, à vivre ma vie aussi comme ça. Et donc, je suis convaincue de chaque mot que je viens de dire, de chaque mot que j'écris, de chaque mot que... de chaque idée que j'exprime. Et donc, je pense que c'est mon droit de le dire, tout comme c'est le droit de beaucoup de gens de ne pas être d'accord avec moi. Je respecte la différence, mais je ne respecte pas la différence qui fait qu'on tue ou qu'on assassine les gens avec qui on n'est pas d'accord. Il y a une grande différence. Dans un pays qui est le Vaud, qui est le Liban, je rappelle, parce que c'était cela qui était sous-jacent dans votre expression, c'est qu'il est divisé politiquement, organiquement, vais-je dire, dans toute son existence, en deux clans, en quelque sorte. Les chrétiens, d'une part, et les musulmans, d'autre part. Et que toute la vie politique est organisée autour de cela. Et qu'on le veuille ou non, on est rangé dans une catégorie. Ah non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est divisé en 18 clans. Il y a les chiites, les sunnites, les catholiques, les orthodoxes, les druzes. Je continue ? C'est ennuyeux, non ? Et donc, par exemple, souvent en Occident, on parle des musulmans, mais il y a les chiites et il y a les sunnites. Maintenant, on commence à reconnaître la différence parce qu'il y a toutes ces tensions et ces guerres entre les sunnites et les chiites, mais il y a beaucoup de nuances entre les deux. Mais il n'y a pas d'espace pour les non-croyants. Il n'y a pas d'espace pour les non-croyants, non. Alors, est-ce que dans vos entreprises littéraires et politiques et philosophiques, est-ce que, je suppose que vous avez un public de lectrices, essentiellement, sans doute, est-ce que vous avez une connaissance de votre lectorat ? Est-ce que des hommes vous lisent ? Ou bien, est-ce que c'est surtout un public féminin ? Non, ce n'est pas surtout un public féminin. Il y a des hommes et des femmes qui me lisent et qui m'envoient d'ailleurs des mails. Hier encore, j'ai reçu un mail d'un homme au Yémen qui m'a raconté cette histoire assez drôle. Il m'a dit que le directeur de la bibliothèque à l'université où il travaillait l'a convoqué et lui a dit il faut faire très attention. Il y a une copie d'un livre qui est arrivé dans cette bibliothèque. On ne sait pas comment elle est arrivée, mais il faut la trouver et la détruire. Et cet homme a su que il s'agit d'un livre, un de mes livres, qui s'appelle Superman est arabe. et donc l'homme a trouvé cette copie. Il ne l'a pas détruit. Il l'a prise chez lui à la maison. Il a lu le livre en arabe et il était vraiment très content d'avoir découvert ces idées qu'il partageait d'ailleurs, mais en secret évidemment. Et pour moi, il a fait ce merveilleux cadeau de partager cette histoire avec moi et je pense que tout d'abord on a tendance à penser que lorsqu'une femme écrit ou bien parle par exemple des droits de la femme ou bien des droits en général, etc., que son lectorat sera forcément plutôt féminin que masculin. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est une injustice qu'on fait aux écrivaines un peu partout d'ailleurs. Il suffit de voir comment on fait des anthologies d'écrivains femmes alors que je n'ai jamais vu des anthologies d'écrivains hommes. Est-ce que vous avez jamais vu une anthologie d'écrivains hommes ? Oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est-à-dire où leur sexe est le prétexte pour lequel on a publié cette anthologie. Par exemple, anthologie de la poésie des femmes africaines, anthologie des 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 contes des femmes arabes. Il n'y a pas des anthologies comme ça. Donc, le public est très diversifié. Et aussi, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon papier, il y a cette minorité de personnes qui représentent l'espoir, mais qui sont une minorité silencieuse, dont le silence est assourdissant quand vous l'avez si bien dit. et il faut que cette minorité passe, ou bien ait le courage de passer du silence à la parole parce que c'est la seule façon de pouvoir commencer à guérir. C'est comme ça qu'on guérit. Il faut admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde arabe. Et donc, pour cela, il faut du courage. Oui, ou bien de la folie. Ou de la folie. J'aime me décrire comme une folle, moi. Je trouve cela, puisque je suis poète, je trouve cela plus romantique que courageuse. Mais si, j'en reviens à votre propos, donc ce que vous avez appelé le triangle des Bermudes, cette zone tempétueuse, vous y mettez la religion, vous y mettez la politique, bien sûr, vous y mettez le sexe, et vous avez le sentiment que toute la politique était instrumentalisée par la religion ? Elle s'entraide. J'ai parlé de connivence. Il y a une complicité, comme j'ai dit, ou secrète, ou publique, par exemple, dans le cas de l'Arabie saoudite, elle est publique, dans le cas de l'Égypte, du temps de Moubarak, elle était secrète, mais elle existe, et ils s'entraident pour pouvoir contrôler, contrôler les gens, les troupeaux. malheureusement, pour eux, les gens sont des troupeaux. Vous avez fait allusion à cette histoire du Yémen qui est intéressante, et finalement, sans le savoir, j'y avais fait en quelque sorte allusion quand je vous avais interpellé tout à l'heure en vous disant « êtes-vous sûr que vos publications parviennent en quelque sorte à destination ? » Parce que dans des régimes autoritaires tels que vous décrivez et qui sont extrêmement nombreux, effectivement, la Poste doit être quelque chose de très surveillé. Comment faites-vous pour que, par exemple, votre revue parvienne à ceux et celles qui s'y sont abonnés ? Mes livres, il faut le dire, sont censurés partout dans le monde arabe. Ils sont publiés à Beyrouth, ils sont disponibles à Beyrouth, et j'ai découvert que la façon dont ils circulent est souvent la suivante. il y a une personne qui vient par exemple au Liban, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, et les gens, ses amis, c'est-à-dire, lui disent, non seulement pour mes livres, mais les livres d'autres auteurs qui sont eux aussi censurés, de leur ramener avec lui les livres des auteurs qu'il voudrait lire, et il se passe des livres, ou bien il se les photocopie, et c'est comme ça que il y a toujours, la parole a toujours le moyen d'arriver. Eh bien, ce que vous dites là m'interpelle et m'intéresse au plus haut point parce qu'étant un amoureux du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, il y a toute une littérature extrêmement abondante qui parle de ce qu'on appelle la littérature sous le manteau, c'est-à-dire, on oublie, à commencer par la France, que la plupart des grands auteurs français au XVIIIe siècle ne pouvaient pas être édités en France, mais étaient édités à l'étranger, et revenaient sous le manteau, en cachette, par des intermédiaires, finalement, le système. Donc, oserais-je penser que nous sommes à l'aube d'un siècle des Lumières ? J'espère qu'il ne faut pas attendre deux siècles pour arriver. J'espère que ce n'est pas le cas. Oui. Bien. Et la presse, est-ce que vous disposez, vous qui êtes journaliste en même temps, quel genre d'article traitez-vous ? Des articles politiques ? Moi, je suis responsable des pages culturelles du journal Anahar, mais j'écris des éditeurs, parfois, des articles sur la politique, oui, évidemment. Est-ce qu'ils sont censurés ? Non, non, non. Mon journal, le journal où je travaille, c'est le journal qui a toujours championné depuis 1933, la liberté d'expression. Et d'ailleurs, il y a des journalistes au sein du journal qui appartiennent à différentes opinions politiques et qui l'expriment dans leurs articles. et c'est la particularité de ce journal qui est l'un des plus respectés dans le monde arabe. Est-ce qu'il vous arrive de faire des conférences dans un certain nombre de capitales méditerranéennes, je pense en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient ? Je viens de rentrer d'une tournée de deux semaines au Maroc où j'ai fait six conférences dans six villes différentes. Sur des thématiques ? Sur des thématiques dont nous allons parler aujourd'hui et aussi les thématiques de la sexualité, de la position des femmes dans le monde arabe. Et donc, j'ai trouvé les réactions formidables parce que même ceux qui étaient contre ma prise de position l'ont exprimée en général, à part quelques expressions, assez respectueusement. Et je pense que c'est aussi le cadre dans lequel j'étais. C'est-à-dire, ça aussi, ça aide beaucoup. Ça dépend de l'endroit et du cadre qui accueillent ce genre de manifestations. Parce que vous parlez du Maroc. Le Maroc, à certains égards, en matière de liberté d'expression, de croyance, est contrairement à une idée parfois répandue en Europe, un pays relativement ouvert. Je ne pense pas que c'est un pays relativement ouvert. Ah ! Excusez-moi, vous nous intéressez. On ne peut pas dire au Maroc qu'on est athée. On ne peut pas. Ça, d'accord. Un Marocain ne peut pas. Bon, ça doit commencer par ça. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport sur l'indice d'écart entre les hommes et les femmes, le Liban a occupé la 136e position et le Maroc était juste à côté. Donc, nous avons beaucoup de choses en commun. Alors que l'idée générale, par exemple, je reviens au Liban, c'est que le Liban est un pays beaucoup plus émancipé que les autres pays arabes, etc., etc. Malheureusement, il s'agit d'une émancipation très superficielle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes libanaises qui se croient libres parce que, peut-être, elles peuvent se vêtir comme elles veulent, elles peuvent aller danser jusqu'à 4 heures du matin. Je comprends très bien que ce soit un droit fondamental, bien sûr, mais l'émancipation, ça commence par avoir des droits égaux devant la loi, être une citoyenne de premier degré alors que la femme libanaise est une citoyenne de second degré pour ne pas dire troisième. Qu'est-ce que vous dites plus précisément ? L'indépendance... Par exemple, il y a beaucoup... qu'être citoyenne de second degré tel que vous décrivez ? Je vais vous le dire. Il n'y a pas de loi, une série, un ensemble de lois semblables qui s'appliquent à tous les citoyens. Les lois qui s'appliquent aux citoyens dépendent de la religion de tel ou tel citoyen. Donc, les lois sont les lois de la religion. Nous avons des tribunaux religieux. Et donc, comme les trois religions monothéistes sont forcément patriarcales, cela entraîne une discrimination au niveau des droits dont jouissent les deux. Et voilà, votre star est arrivée. Et donc, je dois maintenant... Non, 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 non. Alors... Merci. Donc, M. Ramadan vient d'arriver. Je l'invite à prendre place ici au premier rang. Et... Maintenant qu'il est là, si vous avez un message à lui délivrer, c'est quoi ? Je préfère l'écouter et après, je préfère l'écouter avant. Bien. Eh bien, écoutez, Mme Youmana Haddad, bien, je connaissais votre franc-parler. J'avais déjà eu l'occasion de vous entendre, vous exprimer avec cette liberté qui vous caractérise en cette fin d'après-midi. Et nous allons passer maintenant le relais à M. Édic Akelberg, journaliste à la RTBF, qui va avoir l'occasion de permettre à M. l'évêque de tournée, Mgr Arpigny, à M. Tariq Ramadan et à M. Bartholomé Seine, qui est l'ancien grand-mètre du Grand Orient de Belgique et qui est président du Centre d'Action Laïque, mais qui, dans le civil, est surtout avocat tout de même, n'est-ce pas, de débattre sur les questions que nous venons d'aborder. Encore merci. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Merci.